... Je trouvais que d'avoir des magasins dans lesquels on offrirait des produits de découverte de la nature à des endroits d'inspiration, alors pas la nature, dans la ville, eh bien ça inciterait les gens à aller dans la nature, et puis en même temps, comme on faisait du commerce, ça nous permettrait également d'avoir un petit peu de ressources financières, de façon à financer des projets de protection de la nature. Voilà, c'était ça, c'était un point. C'est le genre de projet qu'on a le soir, entre copains, après le dîner, on pensait que c'était comme un utopique, ça ne marcherait jamais, et c'est ainsi que j'ai créé Nature à Découverte en 1990, qui s'adressait surtout aux gens des villes, et surtout aux enfants des gens des villes, à qui on demandait de protéger la nature alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans cette nature. Alors moi je crois beaucoup comme Cousteau, qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît, et que l'on ne protège bien que ce que l'on aime. Elle n'était pas conçue pour gagner de l'argent, elle était surtout conçue pour mes enfants, parce que j'avais quatre enfants, et je voulais dire, tiens, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, on va avoir un outil de dialogue avec eux. Et c'était formidable parce qu'ils ont conçu Nature à Découverte avec moi. On va faire un projet pour emmener les gens dans la nature et protéger la nature. Puisqu'on existe, puisqu'il faut bien avoir une activité économique, faisons-le le mieux possible en impactant le moins possible. Donc on a mis en place un programme écologique extrêmement fort dès la fin 1990. Et puis au fur et à mesure du temps, on a sans arrêt essayé d'améliorer nos impacts, de façon à ce que nos actions de commerçants soient le moins impactant possible pour la planète. Parce que sinon, on est dans une contradiction parfaite. Et puis en même temps, on a aussi dit, eh bien aussi, il faut partager notre réussite économique. Si on réussit économiquement, on a aussi un truc, dans les statuts de la société, donc 21 ans, qu'on reverserait 10% des bénéfices de l'entreprise. D'ailleurs, on est maintenant à plus de 20%. Entre 20 et 25% sont reversés pour la protection de la nature, puis la protection de la nature et les hommes dans la nature, etc. Donc voilà, on a créé des... Et puis ensuite, on a tout ce programme éducatif qui continue à vivre. Moi, je suis né dans la nature. Comme nous le sommes, nous savons tous. Mais enfin, c'est les plus grandes joies, les plus grands moments, les plus grands moments d'inspiration, les endroits où je suis le plus... un homme au sens le plus grand du terme, c'est dans la nature. J'aime les arbres. Les arbres, c'est des êtres vivants. Tout le monde se moque de moi quand je vais embrasser les arbres. C'est vrai que j'y me parle, j'y me parle, il y a de la vie là-dedans. C'est un sujet qui nous parle personnellement. Et puis à travers la fondation, on a financé beaucoup de projets sur les arbres, beaucoup de projets surtout en Afrique, sur le Moabie, sur les forêts de la Madagascar. On a travaillé énormément. Beaucoup, beaucoup de projets ont été financés pour protéger les forêts de la Madagascar. Mais on a aussi travaillé sur l'achat de terrain en France pour la protection d'espace, d'espace naturel. Il y avait des arbres assez remarquables, etc. Donc l'arbre, quand tu me parles d'arbres, quand tu me dis je vais faire quelque chose au Pérou, et par-dessus le marché, quand on est proche de ce projet de Pérou, c'est la protection de forêts, de forêts primaires, et en même temps introduire l'homme dans la forêt pour qu'il puisse en vivre et qu'il puisse en vivre bien, alors là, là, t'as tout, quoi ! Moi, j'ai beaucoup parlé de ce qu'apportait la nature d'un point de vue spirituel, d'un point de vue développement personnel. Et aussi, c'est la nature qui te nourrit. Tu ne vas pas détruire ce qui te nourrit. C'est ça le grand échec de notre siècle. On a coupé complètement les liens spirituels avec la nature. On pense que c'est quelque chose d'extérieur, que ce qui s'extérieur à l'homme, alors que l'homme et la nature se complètent parfaitement. Ou plutôt que la nature n'est absolument fondamentale pour l'homme. L'homme sans nature est totalement la petite colonne vertébrale. Je pense que de l'avoir oublié, c'est ce qui a prorogué la destruction. Le jour où on aura redécouvert qu'on détruisait sa propre spiritualité, détruisant la nature, ce jour-là, je crois que la nature sera sauvée et la planète sera sauvée. Bien sûr, c'est tout dans la conscience. C'est complètement dans la conscience. On est parfaitement capable de vivre avec la nature. On est parfaitement capable de la préserver. On est même capable parfaitement de vivre très bien avec beaucoup de monde sur cette planète Terre et de bien partager. Il y a suffisamment pour tout le monde.